Le skatepark de Châteauroux, c'est un skatepark fait sur mesure. C'est un skatepark en béton, coulé sur place. C'est différent de tous les skateparks qu'on a connus jusqu'ici en France, qui étaient préfabriqués. C'est un ouvrage qui correspond beaucoup plus à l'attente des usagers. Il est designé spécialement, c'est-à-dire que ce sera un skatepark unique en France. Cet ouvrage propre a été conçu par le maître d'œuvres et créations urbaines, qui s'est appuyé avec beaucoup de concertations auprès des associations locales. L'association locale avait déjà une idée de conception, donc on a pu intégrer les envies des uns et des autres. Ça fait très longtemps qu'on demande d'avoir une structure comme celle-ci. La concertation s'est passée avec les riders, et surtout avec le château aux métropoles. Ce qui est particulier avec cette structure-là, on appelle ça un skatepark béton intégré. C'est une nouvelle évolution de parc, qui évite justement le bruit et qui insonorise différemment de ce qui peut se trouver au skatepark de Belle-Île. Par contre, ce qui est important aussi dans ce skatepark-là, il y a plusieurs niveaux d'évolution. Normalement, il devrait y avoir un espace-ski de 300 m² intégré pour les enfants de 7 à 11 ans. Après, il y a la partie parc plutôt pratiquant assidu, on va dire, ou néophyte même. Dans le skatepark, il va y avoir un bol, un peu issu des Etats-Unis, parce que c'est une pratique qui est issue de là-bas. Sur le parc, il y a une partie plutôt flot, plus de loisirs, puis une partie plus compétitive, partie street league. La société Euroviac était chargée de faire les terrassements à terminer le 5 juillet, très précisément, pour laisser place maintenant à la société Concrète Web, société spécialisée dans la construction de skatepark en France. Nous sommes dans le calendrier comme prévu. La réception du chantier est prévue le 23 septembre. Les finitions interviendront début octobre, pour tout ce qui est plantation, végétation, gazon, et nous envisageons une inauguration d'ici à fin octobre. Ce skatepark est un élément important pour nous, c'était une demande des utilisateurs. Nous avons répondu en choisissant de faire un équipement vraiment unique par son dimensionnement, qui nous permette de favoriser l'attractivité du territoire. Ce nouvel outil va nous permettre d'amener ici des skateurs de toute la France, qui ne trouveront pas cette structure ailleurs, et qui viendront découvrir les différents spots, on peut dire, qui seront aménagés sur ce site, et du coup, faire travailler notre économie locale. Voilà, c'est quelque chose d'important. C'est un élément qui s'inscrit dans une politique plus globale, dans laquelle nous allons concevoir des équipements supplémentaires. Le suivant, ce sera la Halle des Sports à Saint-Jean. Un véritable équipement sportif qui nous permette d'accueillir de l'événementiel, des grands événements sportifs. Et le deuxième équipement phare du mandat communautaire, ce sera le centre aquatique, qui va être construit sur notre agglomération, et qui nous permettra de répondre à la fois aux besoins des scolaires, des familles, mais également des adultes, avec un espace bien-être développé sur toutes les activités liées à l'eau. Sous-titrage ST' 501